Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 27 septembre 2023, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver sur le plateau de TV Finance David Furcage et son chrono-cac remanié à la sauce iWave Capital. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David Furcage, vous êtes président iWave Capital avec nous pour commenter les premiers, notamment les premiers échanges à la Bourse de Paris, mais on va voir également d'autres classes d'actifs qui pourraient, selon vous, qui sont importantes à commenter pour bien comprendre l'environnement dans lequel on se trouve actuellement. On va commencer donc par le CAC, le CAC qui flirte dangereusement avec le seuil technique de 7100 points. On se dirige donc tout droit vers les niveaux d'annihilation de la tendance de long terme. Est-ce que c'est un constat que vous tirez également, David ? Oui, comme on l'évoquait la semaine dernière, le CAC évolue maintenant depuis quelques mois à l'intérieur d'un range, donc de manière latérale, c'est-à-dire que les acheteurs et les vendeurs s'équilibrent en poids, en force et plus récemment, donc depuis maintenant quelques jours, celui-ci s'attaque à la borne basse qui se situe à 7082 points. Et on voit également sur le dernier temps que les sommets sont à chaque fois de moins en moins haut. Et de ce fait, il y a donc une pression vendeuse sur l'indice qui, à notre avis, devrait le mener au 38.2 de retracement de la jambe de hausse qui débute à peu près, et maintenant, il y a un an, en octobre 2022. Et donc ces 38.2 de Fibo dont vous nous parlez, c'est les 6800 points, c'est ça globalement ? Oui, peu ou prou, c'est les 6600 points. C'est ça, aux alentours, et qui marqueraient selon, alors je ne sais pas, je pense que vous êtes d'accord avec ça, mais selon les analyses techniques qui succèdent sur le plateau, les 6800 points marqueraient la fin de la période du mouvement de long terme, de la période de hausse de long terme observée sur le CAC 40, donc on serait dans un retournement de tendance de long terme. Alors, ce n'est pas mon propos en tous les cas, mon propos, c'est simplement de dire jusqu'à présent, de ce que l'on observe, que le CAC va rentrer en correction, en correction, et donc pas en retournement, de la jambe de hausse qu'on en a observée au cours du mois d'octobre 2022, à mai 2023. C'est simplement ce que j'observe pour le moment, je ne vois pas de figure de retournement ou de retournement majeur, compte tenu, évidemment, de ce que l'on observe aujourd'hui. D'accord, donc selon vous, la baisse observée depuis 4 séances sur le CAC 40 va se poursuivre ? Tout à fait. Ok, très clair. Merci David. On va poursuivre avec le S&P 500, indice américain également en danger aux Etats-Unis. Anthony, qu'est-ce que vous analysez, qu'est-ce que vous avez vu sur le S&P 500 ? Alors, ce que vous avez sollicité, pardon, c'est le S&P 500 en fréquence horaire, auquel j'ai ajouté une moyenne mobile à 200 jours, mais de fréquence journalière. Et ce que l'on observe, c'est que celui-ci a déclenché une figure de retournement, et donc il y a changement d'opinion sur l'horizon court terme, et il y a rupture, donc ce qui s'appelle ici la ligne de coup, et également de niveau majeur, c'est l'horizontale qui part d'un bout à l'autre du graphique, et celui-ci teste en ce moment sa moyenne mobile, donc à 200 jours en période journalière, bien que, je le répète, le graphique soit en fréquence horaire. D'accord, donc on comprend que le S&P 500 est arrivé sur une zone clé, en fait, en réalité, une zone déterminante. Tout à fait. Là, il teste actuellement ce niveau-là, donc cette moyenne mobile de long terme, qui est confondue avec le retracement de Fibonacci à 50%, et de toute évidence, ça n'appuie pas, ça ne milite pas, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour que le CAC 40, en fait, se reprenne ou quoi que ce soit. Notre avis central, c'est que le CAC 40 va corriger, et en tous les cas, dans le sillage des marchés américains. Ok, on a bien compris, effectivement, que vous êtes plutôt à la baisse sur le CAC 40, le S&P 500 également. Alors, on comprend, effectivement, tout ça s'explique fondamentalement. La hausse, le niveau des taux élevés aux États-Unis, qui va rester élevé, incite les investisseurs à prendre leurs bénéfices, notamment parce que les entreprises qui sont lourdement endettées vont être impactées négativement par cette hausse de taux. Il y a la croissance en Chine, même s'il semblerait que les premières mesures, les premiers signes de raffermissement de l'économie chinoise se montrent suite à la publication des bénéfices des entreprises industrielles chinoises publiées ce matin, montrent que potentiellement l'économie retrouve un peu d'allant. On a la croissance en Europe, moribonde, les PMI la semaine dernière, tous en contraction en Europe, en France, dans la zone euro. Est-ce que cet environnement moribond, cet environnement délétère, se traduit dans les niveaux de risque, et donc notamment dans cet indice du risque, cet indice de la volatilité qui est le VIX ? Alors, en tout cas, chez IWF Capital, on s'intéresse plus à la psychologie des marchés qu'aux événements macroéconomiques. Parfois, les événements macroéconomiques sont moribonds, et pour autant, les marchés boursiers progressent fortement, et c'est pourquoi on s'intéresse plus à la partie émotionnelle et psychologique. En tout cas, ce que je voulais montrer, justement, sur la partie psychologique, qui est retranscrite en partie par l'évolution du VIX, ce qu'on appelle communément, pour certains, l'indice de la peur, mais qui mesure surtout le coût de l'incertitude, c'est-à-dire que la prime payée pour les options qui permettent de se couvrir est plus chère, et donc le risque est plus élevé. Ce que l'on observe ici, c'est qu'il y a eu un vaste range autour duquel le VIX a évolué depuis maintenant l'après-Covid. À plus court terme, durant les mois d'été, juillet, août, septembre, ce VIX a baissé significativement, et s'est retrouvé sur des niveaux vraiment de bull market, durant lesquels on s'imagine donc que les investisseurs sont assez certains et sont assez positifs à l'égard du futur. Mais depuis une période récente, donc depuis maintenant deux jours, ce VIX a réintégré ce pavé rouge que j'ai indiqué ici, et a franchi sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc l'incertitude augmente, effectivement. Le pétrole est assez cher, on voit... C'est une donnée fondamentale, ce n'est pas une donnée psychologique, c'est à la hausse du pétrole. Non, derrière le pétrole, il y a des acheteurs, des vendeurs, il y a un prix, et le prix cristallise l'état psychologique des investisseurs. Et donc le pétrole est cher. On peut observer également que les taux d'intérêt se tendent, on peut regarder le taux relatif au T-note, au Bund, pour l'Europe. Le taux souverain Bund, c'est le disant, le taux souverain allemand, oui. Et tout ceci est plutôt récessif pour les marchés actions. Tout ceci pour appuyer mon discours en rapport à l'évolution du CAC, donc des marchés américains de plus en plus incertains, en tout cas à court terme, court moyen terme, un pétrole cher, un VIX qui se reprend. On a là les caractéristiques d'une possible, en tout cas c'est notre avis ici, correction en tout cas pour l'indice CAC 40, puisque c'est l'objet de la chronique. Exactement, l'indice CAC 40, mais vu que c'est une chronique revisité par iWave Capital, il n'y a pas que le CAC 40, il y a le S&P 500 qui est également en danger. Tout ceci se matérialise sur l'indice de la peur, le VIX qui retrouve des couleurs, retrouve de la lance qui est plutôt négatif pour les marchés financiers. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous ce matin. David Furcache, président de iWave Capital. On marque une dernière courte page de publicité, et on se retrouve juste après pour notre point en bourse. A tout de suite sur Téléfinance. Merci beaucoup.